Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mercredi 17 mars 2021. Alors comme on peut le voir sur la carte, le Bitcoin est toujours et encore sur son niveau des 56 000 dollars. L'Ether lui est également sur son niveau de 1800, ça n'a pas trop bougé depuis hier. Il y a Cardano par contre qui a repris sa troisième position en prenant 22% donc depuis la vidéo que j'ai tourné hier, effectivement il s'établit actuellement à 1,27$. Alors aujourd'hui c'est une vidéo d'analyse, on va aller voir le Bitcoin, on va essayer de jeter un peu un oeil aussi également à la dominance, on va aller voir également un petit peu peut-être le Gold et le Silver, on va aller jeter un oeil également ensuite à d'autres altcoins, voilà je vais en faire quelques-unes, pas énormément. Voilà donc j'enregistre cette vidéo là, il est 7h30 du matin, pour la simple et bonne raison qu'à 10h je dois être parti puisque je pars donc comme je le disais hier en trek et je reviendrai samedi et donc voilà il n'y aura pas de vidéo demain ni après-demain et la prochaine vidéo sera donc le samedi, samedi soir lorsque je reviendrai. En attendant du coup vu que j'étais en train de vous parler d'ADA, on va regarder son graphique très rapidement avant l'introduction ici par rapport au dollar. Alors vous voyez ici on était en 2018, donc là lorsque le Bitcoin était monté au 20 000 dollars, lui Cardano n'a pas dépassé son ancien sommet, on est toujours sur les mêmes niveaux comme on peut le voir, il y a eu ce crash et donc cette longue accumulation que l'on observe ici, vous voyez le graphique n'a pas grand chose à voir avec celui du Bitcoin tout simplement parce qu'il était beaucoup plus, il est beaucoup plus volatile donc il est retourné sur ses niveaux précédents de façon très très rapide, derrière il a latéralisé pendant deux ans ici vous voyez entre ces deux bornes, donc là c'était entre les 2 centimes et les 15 centimes, donc il y avait quand même une marge de 2 fois 7 à cet endroit là et derrière quand il a cassé, ça n'a pas rigolé, c'est monté directement sur ses précédents sommets, on est même allé carrément au haut de cette mèche, on a même dépassé et fait un ATH et là on a retracé un petit peu, d'ailleurs on va voir un petit peu ce que représente ce retracement, donc effectivement on ne pouvait pas savoir que là on allait avoir cette bougie verte, donc cette dernière journée effectivement on ne peut pas prédire l'avenir, en revanche on a touché quand même les 38.2, alors c'est pour quelqu'un qui voulait mettre des paliers d'achat, ici c'était un bon premier palier d'achat, effectivement il y avait aussi les 23.6 si vous voulez jouer un peu plus risqué, mais il y avait ici un bon palier d'achat aux 38.2, et ensuite il y a les 50 et les 61.8, alors on a touché que les 38.2 effectivement, peut-être que le marché là il est en train de nous dessiner quelque chose qui va nous faire un M pour aller toucher des niveaux plus bas, ça c'est bien sûr, c'est possible, mais malgré tout quand même, quand on regarde en daily, on a une très très belle poussée, on revient chercher et confirmer, enfin on ne confirme pas grand chose parce qu'on n'a pas de W propre ici, on le voit, on a fait un plus bas, donc c'est plutôt un V bottom, je ne serais pas étonné que là sur l'approche de ces niveaux là, on redescende à nouveau un petit peu, et si jamais le marché était prêt à monter, d'avoir la poussée un peu par la suite, vous voyez, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les niveaux actuels sont quand même élevés, et que pour acheter c'est peut-être un peu tard, en revanche, si vous souhaitez vendre une partie pour récupérer un investissement de départ, là vous êtes effectivement sur les bons niveaux, et si vous souhaitez investir, vous avez effectivement ce niveau-ci au 38.2, et pourquoi pas attendre qu'on aille plus bas si jamais il nous forme ces M, ce M qui serait dessiné, alors effectivement ça se voit sur du plus court terme, le M, sûrement sur du daily, vous voyez, c'est un M qui ferait comme ça, vous voyez, tac, 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 et qu'on viendrait confirmer ici. Alors ceux qui me suivent le salle, enfin mais tous les jeudis je fais des vidéos avec un portefeuille fictif, avec lequel j'avais imaginé un investissement de départ de 10 000 euros mi-novembre, et donc derrière j'ai imaginé acheter par palier des cryptos au fur et à mesure, donc toutes les semaines j'ai fait des vidéos, et donc sur ce portefeuille fictif, il y a eu ces 10 cryptos qu'on a pu acheter au cours du temps, je vous invite à aller voir cette playlist, c'est le nom, c'est gestion de portefeuille sur la chaîne, voilà, et en fait c'est un tableau également que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, vous allez pouvoir y mettre toutes vos cryptomonnaies, toutes vos propres cryptos de votre propre portefeuille, derrière elles vont s'ajouter automatiquement sur le tableau de bord ici, et à la fin vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, et puis quand tous les prix sont à jour, vous avez juste à changer cette valeur, et les prix des cryptos se mettent à jour automatiquement avec un petit code informatique, vous voyez, donc là c'est à jour, tac, d'ailleurs le taux USD-euro a augmenté, je pense qu'on va aller voir le graphique du dollar aujourd'hui, et donc par derrière vous avez des données telles que, donc la sale investissement de départ, effectivement vous avez, bon, je reparlerai du tableau en fin de vidéo, mais vous avez à la fin des données qui vous expliquent vos gains, votre pourcentage ROI, avec des pourcentages pour chaque crypto, tout ça, des camemberts, je vous reparle de ça, les trois dernières minutes de fin de vidéo si ça vous intéresse, voilà, donc n'hésitez pas à les regarder. Ceci étant dit, on va passer la petite introduction et commencer avec l'émission du jour. Allez, c'est parti, alors sur le Bitcoin, vous le savez, maintenant je le répète toujours, mais voilà, c'est aussi pour les nouveaux qui nous rejoignent, on a ce Fibo d'extension et la Target, si on vient casser par le haut après les 55 000 qui ont été atteints, les 86 000, alors là je l'ai un petit peu mal positionné, désolé, effectivement c'est bien 86 000 si on le met pile poil sur les mèches, donc ici voilà, on joue encore sur ce niveau des 55 400, vous voyez, on est encore dessus plus ou moins, voilà, donc il y a ce petit rectangle vert qui est représenté là-haut pour ces 86 000. On va maintenant aller sur quelque chose d'un peu plus court terme, donc effectivement, là si maintenant on se met comme ceci, là on a touché donc les 261,8 donc qui étaient montrés juste avant aux 55 000 dollars, là on a ce Fibo de retracement entre le crash Covid et les niveaux actuels, vous voyez, et on pourrait se positionner ça comme ça et voir que là, on a encore retracé, donc si on se mettait ici, vous voyez, tac, on avait touché pile poil les 23,6, et donc là sur les niveaux actuels, si le marché est décidé de retracer un petit peu, ce qui est possible puisqu'on a quand même cette divergence, est-ce que cette divergence elle est viable ? Ben oui, mais est-ce qu'elle est confirmée ? Non, c'est-à-dire qu'elle est confirmée sur le RSI puisqu'on a le M qui est bien dessiné, bien confirmé, mais sur le cours, on ne voit rien encore qui nous indique que le marché peut baisser, en tout cas pas en weekly, mais si jamais ça, il se trouve que c'est un top, ce qui est à mon avis peu probable, je ne vais pas vous mentir, et bien c'est possible que si on commence à avoir des dessinés des M d'abord en 1h, ensuite en 4h, ensuite en daily, et bien d'avoir un marché qui redescend peut-être déjà dans un premier temps au 23,6, ici au 48 000$ et peut-être plus bas après derrière au 38,2, mais voilà, c'est peu probable à mon avis, on est encore sur cette trend haussière, le RSI a déjà bien dégonflé, on revient sur les niveaux classiques, je ne serais pas étonné que là, si on descend peut-être encore un peu plus bas avec un marché qui stagne un peu plus longtemps ici, un RSI qui encore repère un peu de valeur ici, après voir effectivement quelque chose de haussier, c'est plutôt un scénario le plus probable selon moi, mais voilà, si j'étais un débutant qui arrive dans les cryptos et qui n'a pas du tout investi et qui souhaite acquérir du Bitcoin, et bien moi ce que je ferais en tout cas, ce que je ferais avec l'expérience que j'ai eue et peut-être aussi également maintenant, c'est que peut-être que les niveaux actuels, je me dis voilà, si je veux mettre une certaine somme, je vais mettre un dixième sur les niveaux actuels parce que voilà, j'ai envie d'en acquérir, donc j'en acquéris un petit peu et moi je suis un peu plus tranquille psychologiquement, je me dis ça y est, voilà j'en ai acheté un petit peu, je suis, mais malgré tout, j'en garde quand même neuf dixième parce que là, on est quand même haut effectivement et on n'a pas, voilà, il faut attendre des purges comme ça pour investir des, voilà, là des plus gros montants. Comme je le disais tout à l'heure, ici voilà, on était sur les 23,6, là effectivement, il y avait moyen par exemple de mettre 30% ou 40% de ce qu'on voulait investir en se disant peut-être qu'on pouvait aller plus bas, mais voilà, là c'est un bon niveau, vous voyez, c'est-à-dire que même s'il va plus bas derrière, voilà, vous avez moins 20% encore de pertes, voilà, mais alors que si vous investissez là-haut et que voilà, le risque c'est de perdre 50, 40, 50%, là ça devient plus chiant, voilà. Donc voilà, l'idée ça serait plutôt d'acheter un premier palier sur le niveau actuel et puis ensuite de recharger en se mettant un Fibo comme ceci et voir si on va ici, bon on achète un peu, si on va ici, on achète un peu, etc., vous mettez vos paliers, mais tout investir sur le prix actuel, bon, ben pourquoi pas, puisque effectivement, le marché est en train de monter au quotidien, mais il y a un risque, le risque c'est de voir son portefeuille à moins 50% dans les semaines qui viennent, c'est pas du tout sûr que ça arrive, mais c'est le risque que vous prenez, voilà, c'est le risque que vous prenez en investissant ici. Après, n'allez pas me dire, ah oui, mais tu m'avais dit de ne pas investir et du coup, maintenant c'est monté au 86 000, oui, bon ben voilà, moi je ne le dis pas à l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer, je vous dis juste que, effectivement, je vous explique un petit peu comment moi je procéderais, mais chacun sa stratégie, vraiment, si vous pensez que c'est bien de tout investir, maintenant n'hésitez pas, parce que c'est vraiment chacun selon son ressenti, sa stratégie, en fonction du rapport que vous avez à l'argent, si c'est de l'argent que vous en fichez, que vous avez, admettons, j'en sais rien, vous avez 300, 400 000 euros, vous voulez investir 10 000 euros ou 5 000 euros et que ça ne représente rien, ben mettez tout d'un coup, enfin effectivement, il n'y a pas de, mais vous voyez, ça dépend vraiment du rapport que vous avez avec l'argent, tout ça, donc c'est chacun, chacun fait comme il veut bien sûr. Alors je vais laisser ceci, voilà, on va enlever ce fibo, on peut voir que là, on a cette trendline, ici, de long terme, qu'on est venu tester, alors ça dépend comment on se la positionne, si vous voulez aller prendre, donc en fait, on pourrait également se mettre la trendline comme ça, avec ici, en se disant qu'on a eu un petit excès par le bas, et ça ne serait pas étonnant effectivement qu'on revienne aux 52 000, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, déjà parce que c'est la jonction avec cette trendline et le cours qui pourrait se passer, et en plus, ici sur le fibo, on voit, bon ben là, maintenant ça serait peut-être plutôt les 0.5 si on y allait, après, pourquoi pas venir comme ceci, vous voyez, peut-être qu'on peut stabiliser un peu plus, tac, venir toucher ça, et voir ici, point critique, est-ce que justement, on descend, on est sur les 38.2, on est sur la trendline, voilà, vous voyez, en fonction de la durée, à voir un petit peu si elle va faire office beam de support, avec un cours qui rebondit par le haut, à son approche, ou si effectivement, on peut la casser pour aller former quelque chose d'un peu plus bearish, alors attendez, je vais vous redessiner ça, un peu plus joliment, voilà, il y a deux possibilités, on va faire la première en jaune, donc soit on vient à l'approche de cette trendline, et derrière, le marché remonte et on fait un nouvel ATH, deuxième possibilité, soit justement, on vient tester un petit peu cette trendline, on remonte un petit peu, on nous forme le M déjà dans un premier temps comme ceci, vous voyez, ce M qui serait dessiné comme ça, et derrière, on aura un marché qui pourrait revenir déjà dans un premier temps sur ces niveaux précédents, et derrière, après, il faudra analyser les choses, là je suis en daily, je ne vais pas aller sur du trop long terme, effectivement, voilà pour ça, pour du plus court terme, ce que l'on peut imaginer, déjà c'est de revenir sur ce niveau-ci, que ce soit aux 52 000, là, ou avoir un marché qui se stabilise un petit peu plus longtemps, peut-être pour venir toucher cette trendline, ce n'est pas sûr que ça arrive, après, s'il veut pousser directement, il le fera, mais voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait investir un petit peu plus bas, et bien, les 52 000, voilà, sont pertinents, regardez, on avait touché les 53 200, sur cette mèche, mais bon, il fallait vraiment avoir son ordre au bon endroit, ce n'est pas évident pour choper ce genre de mèche, effectivement. Allez, on jette un oeil rapidement au dollar, parce que vous le savez, quand le dollar monte, généralement, vous avez des actifs comme la bourse traditionnelle, les actions et tout ça qui descendent, puisque l'argent rentre dans le dollar et sort d'autres actifs, c'est pareil, il est inversement corrélé généralement également avec le gold, quand le dollar monte, le gold descend, donc l'or, et là, on a un joli M, vous voyez, ce M, il est magnifique, mais il n'est pas du tout confirmé, donc en fait, ce n'est pas sûr du tout que ce soit un M finalement, d'autant plus que le cours est en train de rebondir, regardez en weekly là, on a quand même des belles bougies vertes, comme je le disais, effectivement, si on reprend toute cette baisse, on a déjà dans un premier temps, voilà, on a déjà touché les 38,2, mais voilà, on pourrait imaginer revenir sans problème sur son niveau des 23,6, excusez-moi, c'est ce que j'ai dit 38,2, on pourrait sans problème revenir sur les 38,2, un petit peu plus haut, ici effectivement, avec un marché, donc là, je suis sur l'indice du dollar qui représente sa valeur par rapport à une moyenne des autres actifs, des autres monnaies finalement, et donc ici, on revient par ici, on pourrait avoir un dollar qui reprend pas mal de valeur également par rapport à l'euro, et si on regarde le gold, donc l'or, on peut voir qu'effectivement ces dernières semaines ont été baissières, donc le dollar a pris un peu de valeur, l'or en a perdu, et je pense que l'argent également, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est simplement pour vous montrer un peu, ouais, alors effectivement, on est plutôt sur quelque chose qui stagne, mais vous voyez, c'est vrai que l'or ne se porte pas très bien depuis ces dernières semaines, ce qui n'est pas gênant puisqu'il avait tellement pris de valeur qu'en fait, c'est probablement un simple retracement, moi j'en ai pour diversifier un petit peu le portefeuille, j'ai un peu d'or, mais vous voyez, on est revenu sur les 38.2 pile poil, donc là, c'est effectivement logique que sur ce niveau des 38.2 là, on rebondit un petit peu à la hausse, là on pourrait très bien, sans problème, sans problème je pense, sur le gold, revenir tester des niveaux un petit peu plus élevés aux alentours des 38.2 dans un premier temps, en 1820 dollars, et voilà, c'est entre les 1900 et les 1990, et à voir si derrière, effectivement, on est plutôt sur quelque chose qui serait sur une continuation bullish, et dans ce cas-là, peut-être que voilà, peut-être que le bitcoin en bénifiera aussi, parce qu'on peut peut-être le comparer à de l'or digital, donc peut-être que beaucoup d'investisseurs achètent du bitcoin en tant que réserve de valeur, enfin en se disant que ça peut prendre beaucoup de valeur à l'avenir, mais également pour sortir des dollars, puisqu'ils perdent un peu la confiance sur des monnaies fiduciaires, c'est aussi possible, donc un petit pourcentage de portefeuille d'une entreprise avec une grosse capitalisation sur le bitcoin, c'est pas déconnant, puisque effectivement, si jamais il y a un problème derrière avec le dollar et que le bitcoin, du coup, par conséquent, prend de la valeur parce que le dollar en perd énormément, et bien ça peut permettre de mitiger un petit peu son risque, tout simplement. l'or, c'est un peu la même fonction, sauf que voilà, ça existe depuis très longtemps et voilà, on a le bitcoin qui rentre un peu dans la partie désormais, donc peut-être qu'il, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir les deux, un peu les deux dans son portefeuille, mais voilà, ici vous voyez, si on vient casser cet ATH, donc là on a cette poussée comme ceci avec ce retracement de 38.2, et si on a cette nouvelle poussée, on resterait dans cette tendance haussière. On va aller voir désormais l'Ether par rapport au bitcoin un petit peu, ETH par rapport au bitcoin, ça c'est intéressant, vous voyez, on reste toujours dans ce canal, comme je le dis à chaque fois, on est sur la partie basse du canal, donc c'est intéressant à voir, on pourrait sans problème revenir sur la partie haute et avoir un Ether qui performe par rapport au bitcoin sur les semaines qui viennent. Moi je ne serais pas étonné, effectivement que ça arrive puisqu'on est dans ce canal, on est sur la borne basse, et après la prochaine étape c'est éventuellement d'aller voir la borne haute. Effectivement, on n'est jamais à l'abri, regardez comme ici, d'un petit fake baissier comme ceci, avec une réintégration, on n'est même pas à l'abri effectivement qu'on aille plus bas, on ne sait pas ce qui se passera bien entendu, mais graphiquement parlant, on a quelque chose de propre pour se dire que l'Ether pourrait performer par rapport au bitcoin sans souci. Et si on regarde la dominance des altcoins, donc effectivement, regardez, les altcoins avaient perdu beaucoup de valeur lors du crash du bitcoin de 20 000 à 3 000, et là on commence à reprendre un peu de valeur depuis le mois d'août 2019, vous voyez, on est en train dans ce canal aussi, etc. et là on est en train de jouer vraiment sur cette résistance, regardez cette résistance long terme, qui vient chercher le cours plusieurs fois ici, ça fait des semaines, à chaque fois je vous dis, regardez, on est sur cette résistance, alors là deux possibilités, soit on monte, soit on descend, effectivement on est pile dessus, soit on la casse à la hausse, soit vraiment elle fait son rôle de résistance et on revient tester la ligne basse, mais en tout cas, peu importe la décision que ce soit, si on casse par ici ou qu'on casse par ici, je pense qu'ensuite les targets, ça sera clairement l'une des deux barres violettes, vous voyez, soit c'est trendline violette et dans ce cas-là, on aurait une hausse assez intéressante et une jolie alt-season si on revient casser par le haut et si on casse par le bas, on aurait plutôt quelque chose d'assez bearish pour les altcoins pendant quelques temps. Voilà, donc c'est vraiment un point critique et on est en train de jouer dessus comme jamais là, on fait des bougies qui font haut bas haut bas entre les deux bornes, c'est assez marrant, vous voyez, on reste vraiment en plus dans ce canal que j'ai tracé, dans ce petit rectangle vert que j'avais tracé la dernière fois. Alors, il y a une personne dans les commentaires qui m'a demandé de regarder Vite et Fantôme, alors là je suis sur Fantôme, c'est vrai qu'il y a un peu d'historique mais pas tant que ça et on peut voir qu'il a été très très bullish, on peut quand même le regarder du coup par rapport au BTC du coup pour voir un petit peu ce que c'est et son graphique, alors je viens de l'ouvrir également sur CoinGecko pour voir un peu, alors il est 85ème donc c'est pas non plus, c'est quelque chose d'assez capitalisé, on est presque à 1 milliard donc voilà, c'est un vrai projet apparemment que je connais pas spécialement donc il faut que je me renseigne évidemment, je ne connais pas tous les projets, alors ça a l'air aussi effectivement, on a un peu d'historique pas énormément, là ici qu'on est quand même en juin 2019 donc on a cette All Season qui a eu lieu en 2020 donc c'est vrai que c'est un projet on le voit ainsi qui performe beaucoup ici on a quelque chose qui s'est passé donc de très bullish sur ce graphique on pourrait dire qu'il a une configuration similaire un peu à celle d'IGLD ou de AAVE avec quelque chose je dirais même d'encore plus bullish j'ai l'impression en tout cas graphiquement si je me mets le Fibo pour voir un petit peu les niveaux qu'on a atteints on n'est pas arrivé au 423.6 alors peut-être que c'est parce que j'ai mal positionné mon Fibo on va essayer de se le mettre correctement pour être sûr voilà donc là j'ai sélectionné l'aimant cette fois-ci je l'ai mis vraiment de façon très propre donc on a touché tout d'abord comme on veut le voir sur cette mèche les 161.8 donc niveau très propre on retrace également derrière donc là je suis en hebdomadaire donc une semaine plus tard on se retrouve directement c'est des choses qui sont c'est arrivé vraiment rapidement on est revenu alors là graphiquement c'est un peu embêtant on ne voit pas grand chose mais les niveaux sont quasiment similaires c'est entre 61.8 et 78.6 je le vois ici regardez les 61.8 donc on est revenu pile poil dans la zone de rechargement et derrière on monte à nouveau et là regardez on vient chercher donc dépasser les 261.8 on vient toucher les 361.8 pile poil donc c'est effectivement aussi un niveau intermédiaire pertinent même si celui-ci est généralement plus souvent atteint écoutez là on s'est arrêté pile poil ici après à savoir que voilà c'est vraiment une mèche vous voyez ça a été très rapide cette hausse donc si vous aviez mis votre fibo et placé des ordres sur ces paliers vous voyez c'était parfait mais ici donc je me renseignerai plus en détail sur ce que c'est exactement ce projet puisque en fait là j'en parle mais je ne sais même pas de quoi il s'agit donc il faudra que je me renseigne vraiment en détail sur ce projet et je le ferai et j'en reparlerai probablement plus tard parce que je vois que le graphique est intéressant que c'est bullish donc ça mérite que l'on pousse un petit peu plus les choses sur ce projet alors ici voilà on retrace on touche donc là si je prends toute la hausse et qu'on se met un fibo de retracement on est dans la zone de rechargement actuellement donc je ne serais pas étonné effectivement là on est encore sur le haut de cette zone de rechargement on a dépassé les 68 de voir quelque chose qui dessine des W etc et on va essayer de voir peut-être sur la chaîne s'il y a des opportunités d'achat à saisir sur ce token en tout cas là on est déjà sur les 68 donc pour un premier palier d'investissement pour quelqu'un qui n'aurait pas investi renseigné bien entendu et bien les 68 sont pertinents pour un premier palier à voir si derrière on a effectivement des choses un peu jolies qui se dessinent avec des W pour nous confirmer que peut-être cette hausse va continuer et que là ce n'est pas fini donc à voir ça sur Fantom je suis allé voir aussi également la deuxième crypto c'est une personne qui m'a demandé plusieurs fois sur plusieurs vidéos à chaque fois et donc c'est bien elle a bien fait de persister regardez effectivement je ne peux pas parler de tout ce que vous me dites mais des fois je le fais et donc elle va parler aussi de cette personne de la crypto-monnaie qui s'appelle Vite et Vite quand je regarde il n'y a pas beaucoup d'historique ah si par rapport au dollar il n'y a pas mal d'historique ça existe depuis décembre 2019 je vous dis des bêtises excusez-moi donc là c'est pareil configuration graphique très bullish si on regarde ça sur Kongeko je vais aller voir Vite donc là on est sur une capitalisation moins importante on est sur 4 centièmes avec la moitié des tokens enfin 60% des tokens en circulation 62 millions de capitalisation mais bon ça vaut le coup de se renseigner également on peut voir quand même qu'il a été très bullish ici ces dernières semaines là on était en janvier 2021 donc regardez il a pris 1200% sur quoi est-ce qu'il est disponible sur Binance apparemment donc voilà également il faudra que je me renseigne sur ce projet tout simplement et ensuite j'en reparlerai probablement plus en détail déjà sur ce que c'est le fondamental etc et essayer de voir graphiquement les points également d'achat qui pourraient être pertinents sur ce projet alors one chain déjà première chose on a cette trendline qu'on peut se tracer regardez là ici c'était là le season de 2020 donc effectivement on a cette trendline on a cette baisse comme je disais hier on peut les mettre dans des cases il y a AVE et GLD qui ont déjà fait un ATH qui ont même déjà retracé après lui il est encore un petit peu en retard on le voit en revanche il commence à dessiner des belles choses ici avec des W qui sont confirmés à cet endroit là vous voyez alors c'est pas des W hyper propres je vais vous montrer pourquoi effectivement si on se met un Fibo comme ceci vous voyez qu'on reprend cette hausse là on est revenu alors on a touché pile poil mais regardez on est un peu avant alors c'est bien on retouche l'A68 donc on peut le considérer grâce à cette petite mèche comme un W assez propre mais c'est pas voilà on est pas revenu en zone de rechargement donc je serais pas étonné que là on retrace à nouveau un petit peu qu'on revienne tester ces niveaux là voilà pour stabiliser un petit peu plus longtemps je dis pas que ça va arriver mais pour moi si jamais je souhaiterais je souhaite investir dans ce token j'en ai pas dans mon portefeuille je souhaite en avoir j'achète pas maintenant j'attendrai un retour et si on y va pas tant pis pour moi j'en achète pas c'est comme ça que je fonctionne en tout cas pour ma part après s'il y a des choses si vous êtes par exemple à fond sur un seul projet que vous le suivez énormément et que vous voulez absolument acquérir et qu'il est sur ce niveau là et que vous pensez que c'est le projet d'avenir etc bon bah effectivement on pourrait acheter sur les niveaux actuels moi je vous dis simplement en tant que personne qui veut diversifier son portefeuille et qui a beaucoup de crypto-monnaies et qui souhaite simplement essayer de saisir des possibilités intéressantes graphiquement j'attendrai ça après il y a des personnes qui sont plus fondamentales qui croient vraiment en un projet aussi donc vous pouvez jouer aussi que sur le fondamental en vous disant voilà ça va monter j'en suis sûr et vous avez peut-être probablement raison si vous êtes renseigné plus que moi sur le fondamental du projet bien entendu voilà j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui donc on arrive déjà à 20 minutes je vais vous parler maintenant du tableau pour les autres n'hésitez pas à quitter si ça vous intéresse pas et merci de m'avoir écouté je vous dis donc à très bientôt à samedi parce que je suis pas là demain et après demain et au passage n'hésitez pas à vous abonner à mettre le petit like ça fait toujours plaisir ça soutient le travail et oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos alors pour les autres le tableau je reviens dessus rapidement vous voyez donc comme je le disais si vous décidez de payer pour avoir ce tableau vous allez avoir automatiquement un lien téléchargeable directement avec le tableau et derrière vous allez recevoir un email et vous allez recevoir la vidéo tutoriel pour la mise en place tout simplement donc la vidéo dure 15 minutes et vous allez voir c'est assez facile à mettre en place j'ai justement fait une mise à jour pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous à mettre en place donc j'espère que là pendant mon absence si vous commandez le tableau vous n'aurez pas de problème effectivement avec sa mise en place je ne pourrais pas répondre jusqu'à dimanche par mail mais voilà a priori quasiment depuis la mise à jour en tout cas il n'y a vraiment personne qui m'a contacté en me disant voilà qui t'organise ça ne marche pas voilà avant il y avait une personne sur 15 sur 20 là vraiment alors effectivement il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont concernées mais pour l'instant voilà il n'y a pas eu de problème sur cette nouvelle version avec cette nouvelle mise en place donc voilà ici vous voyez sur ce tableau vous allez avoir des données telles que leur valeur en euros et leur valeur en dollars et puis leur répartition voilà de chacune des cryptomots vous savez combien vous en avez en pourcentage dans votre portefeuille là dans ce portefeuille il y a 24% d'Ether 5% de Bitcoin bon c'est peut-être pas l'idéal voilà mais c'est le portefeuille fictif que j'ai fait effectivement il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités d'acheter du Bitcoin plus souvent de l'Ether mais tant mieux vous voyez ce portefeuille fictif il avait 10 000 euros de base il est à 20 800 donc dans les vidéos du jeudi donc avec ce portefeuille que je fais depuis novembre il y a eu quand même 10 000 euros de lien voilà tout simplement et derrière voilà vous avez plein de données sur ce portefeuille vous mettez toutes vos cryptos ici vous les mettez à jour en un clic simplement il y a un script il y a un code il y a un code un script à venir coller tout ça donc effectivement ça prend ça prend un peu de temps à faire peut-être 10 minutes pour mettre en place le tableau vous allez avoir un petit script code à coller à intégrer dans le fichier Google Sheet pour ensuite pouvoir venir récupérer les prix grâce à voilà grâce à un flux RSS sur la plateforme voilà en question donc voilà c'est assez complet et après derrière vous avez voilà des onglets comme ceci et un dernier qui vous permet de vous indiquer quel pourcentage vous voulez de chaque crypto et ça vous dit combien vous devez en avoir dans votre portefeuille pour que ça fasse ce pourcentage là et ça vous dit combien vous en avez en trop combien vous en avez voilà si là il vous en manque du coup 1400 à acheter là vous en avez 3000 en trop ça vous dit exactement du coup par rapport à ce que vous souhaitez ce que vous avez et par rapport à ce que vous avez combien il faut que vous vendiez ou achetez de chaque crypto-monnaie tout simplement voilà bah écoutez j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt à samedi sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner au passage et merci à tous salut tout le monde